Déclaration des députés et députés de Press Wellington. Je suis fier de reconnaître les Drifts. C'est un club de moto-neige à Saint-Méry, Ontario. En février dernier, on a organisé un événement pour briser, pour rétablir un nouveau record Guinness. On parlait de 880 moto-neiges. Finalement, ils ont reçu une nouvelle, qu'ils ont établi un nouveau record de moto-neigistes dans le livre Guinness. Et il y avait plus de 840 moto-neiges pour un club qui a seulement 20 membres. Je voudrais féliciter le Président Dwayne Lawrence. Ça a pris beaucoup de temps pour organiser l'énergie, pour faire la preuve, afin d'être admissible au record. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à la parade. Ils sont venus appuyer cet événement. Merci et finalement, je voudrais remercier tous ceux qui ont établi le nouveau record Guinness. Le gouvernement de l'Ontario concernant le plan d'évolution. En 2003, les salles de classe étaient encombrées et que la situation et les jeunes ont perdu trop de jours et l'attention a été éloignée. Et il y avait une augmentation du nombre d'élèves dans les écoles privées. Cette déclaration était du gouvernement, qui a dit qu'il était le champion des petites salles de cours et qu'il avait promis de ne pas faire des coupures en éducation. Aujourd'hui, c'est le gouvernement libéral qui a coupé les services en soins particuliers, a fermé des écoles et a coupé dans le réseau de l'éducation. Le gouvernement qui revient sur son engagement dans le ratio élève-enseignant. Monsieur le Président, je ne veux pas spéculer sur l'avenir, mais j'ai écrit, vous avez donné un bulletin. En 2015, les salles de classe étaient encombrées et finalement, il y avait des manifestations. Et les jeunes ont perdu davantage de jours d'enseignants. Et c'est le chaos. Et les parents perdent confiance dans le secteur réseau du public. Et nous voulons défendre les familles de l'Ontario et demander des comptes au gouvernement. Député de Burlington, merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un événement spectaculaire à ma circonscription. J'ai participé à un événement qui a été parrainé par la Banque de Royale pour avoir de nouveaux idées, un groupe d'investisseurs et des idées communautaires. Cette version de l'événement Dragon, mais c'est différent parce que les participations ont accès à des professionnels d'entreprise. C'est tout grâce à la collaboration de tous les clubs Rotary et des entreprises locales. Le nombre de membres définis qui sont ces personnes et permettent aux participants de démarrer une entreprise. Les participants ont participé à deux catégories pour les jeunes entrepreneurs pour un prix de 25 000 $ ou des jeunes entrepreneurs d'écoles secondaires pour un prix de 5 000 $. Et les écoles secondaires ont pris l'idée d'un Centre national des arts. Et il y a eu des jeunes des écoles secondaires qui ont soumis une présentation pour une meilleure expérience. Je voudrais féliciter Ferwin Samji, Tom McCloud, les présidents et leaders communautaires qui, grâce aux bénévoles, ont organisé un événement exceptionnel pour une expérience pour les jeunes entrepreneurs. Merci. Député de Oxford, je voudrais reconnaître tous ceux qui ont contribué à un nouveau terrain de jeu à Ingersoll, qui enseigne aux enfants de leur donner des occasions, comment leur bonne attention et leur excellent travail peuvent aider les collectivités et peuvent participer et regarder TVO à 18 heures ou un nouveau centre d'Ingersoll et comment le terrain de jeu, c'est le résultat de travaux de jeunes d'Ingersoll et de 20 bénévoles qui les ont aidés. C'est un projet communautaire avec des contributions de la Ville, d'un autre comité et d'une autre entreprise et qui ont contribué des services et qui ont donné tout le bois pour célébrer l'histoire du lait du secteur laitier et du fromage Ingersoll. Et grâce à leur travail des bénévoles, ils ont construit 36 terrains de jeu à l'échelle de l'Ontario, un excellent patrimoine pour les générations à venir. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à ce terrain de jeu. J'espère que nous pourrons regarder ce soir à 18 heures TVO et vous joindre à l'Association de l'Ontario pour célébrer la construction d'un événement particulier concernant le terrain de jeu d'Ingersoll. Député de Niagara Falls, Monsieur le Président, merci pour me permettre de parler, de prendre la parole. Il y a eu le premier ministre du Québec qui était ici ce matin. Je suis heureux de l'avoir entendu et je vais faire soulever mon point. Le premier ministre est relié les provinces, de cinq dans la province, qui réglemente le prix du carburant, mais ils le font différemment. Ils le réglementent à certains endroits qui permettent de stabiliser le marché et protéger les consommateurs contre la volatilité des prix de l'essence. Et le prix a augmenté de 14 cents le litre, sans changement au coût du pétrole. On parle d'une augmentation de 56 cents le gallon. Les prix ont augmenté de façon importante. On aimait payer 86 cents le litre et maintenant on paie 1,13 $, une augmentation de 30 %. Les gens ont beaucoup de difficultés à payer la facture. Que ce soit où vous êtes en Ontario, les coûts augmentent. Le gouvernement doit se pencher sérieusement sur le prix de l'essence. Si d'autres provinces réglementent le prix de l'essence et si le coût du pétrole descend, nous devons nous assurer que les gens peuvent se rendre au travail à moindre coût. Merci, M. le Président. C'est avec honneur aujourd'hui que je prends la parole pour rendre hommage à un pionnier qui a sensibilisé la population à un handicap, Hélène Anderson, en tant que députée de la Chambre. Hélène Anderson, d'un éditeur du Toronto, serait décédé le 11 avril. Elle a commencé sa carrière au STA en tant qu'une journaliste. Au début de sa carrière, elle a été diagnostiquée de la sclérose en plaques et qui a écrit des articles sur le STA concernant cette maladie. Elle a été en mesure de parler des enjeux importants et de les ramener à l'avant-scène et mettre la lumière sur les questions d'handicap. Après sa retraite, elle a passé son temps avec un organisme de Toronto pour sensibiliser et développer des habiletés, compétences pour devenir plus indépendant. Finalement, je voudrais qu'Hélène Anderson, le handicap est un courage face à l'adversité. Le handicap, c'est un art, c'est une façon originale de vivre. C'est le message pour toute sa vie. Et cela doit être le même message que l'on communique pour rendre Ontario plus accessible. Député d'Alton Hills, malgré l'incertitude dans les écoles de l'Ontario, vendredi lundi dernier, ça a été un moment dans ma circonscription. Ce matin, l'événement historique de l'École du Sacré-Cœur catholique et le soir, c'était l'ouverture d'une autre école dans Rockwood. Cette école qui a ouvert ses portes en septembre dernier, qui a un régime scolaire français et anglais. À l'ouverture en 2015, cette école recevra plus de 2700 élèves entre la maternelle et l'école secondaire. Ce sera la dernière école ouverte depuis 2010. Grâce à un environnement sécuritaire, je sais que les élèves de ces deux écoles recevront une formation extraordinaire pour faire de leur vie scolaire un succès, qui sera nécessaire pour toute leur vie, et que les enseignants sont très dévoués. Grâce à l'appui communautaire, nous allons travailler dans l'intérêt de ces élèves. C'est une école exceptionnelle au Canada. Et en tant que député, je voudrais remercier le district scolaire, ainsi que tous les parents, les élèves et le personnel qui ont participé au projet de cette école, pour offrir la meilleure éducation possible. Rien de moins à nos élèves. Merci. Député de Mississauga, Brampton, oui, c'est un plaisir pour moi de reconnaître les comités de Drie et Ramadoui et autres organismes du Canada qui sont à Queen's Park pour partager l'expertise, parce que la pression cardiaque augmente un grand nombre de personnes pour qu'elles puissent vivre normalement. Et à cause de notre vie rapide, il est important que chacun d'entre nous soit en mesure de maîtriser les risques associés à cette condition concernant le cœur et même les risques, n'ayant aucun autre symptôme, c'est une maladie parfois silencieuse. L'Association du Canada comprend des traitements. La prévention est importante pour maîtriser les effets. Un grand nombre de collègues ont eu l'occasion pour l'Association de la pression sanguine Canada à la salle 228 pour en apprendre davantage sur la santé respiratoire. Je voudrais remercier cet organisme pour le travail qu'ils font. J'encourage tous les Canadiens de faire vérifier leur pression sanguine dans les pharmacies ou ailleurs. Merci. Déclaration des députés.